Salut à tous et à tous, c'est LangueNord et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long moment, c'était les vacances, je profite de tout ça, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo avant, donc pour reprendre un peu toutes les vidéos, enfin toutes les vidéos, pour reprendre mes vidéos, voilà, je vais commencer je pense un Let's Play sur Final Fantasy 3, je sais j'en avais commencé un sur le 9 mais en fait comme si j'étais sur un émulateur, ça ramait à mort, j'avais beaucoup de problèmes sur FF9 à cause de fraps, l'émulateur qui déconne et puis des écrans noirs, tout ça, ça devenait invivable pour tout ça donc je ne sais pas si ce sera possible un jour de continuer sur le 9ème, mais du coup cette fois c'est sur Final Fantasy 3, donc à la base Final Fantasy 3 il était sorti sur NES en 1990, je me suis dit à un moment que je ne disais jamais d'où quand ils sortaient les jeux, d'où ils venaient à la base, du coup bah là je vais quand même en profiter pour le dire parce que bon, c'est quand même important de se situer par rapport au jeu, donc FF3 sorti en 1990 sur NES, la première version, je dis les dates en France parce qu'au Japon je n'ai pas vraiment écrit, ensuite il y en a eu un sur PSP, celui-là il n'est pas sorti en France justement, ensuite il y en a eu un en 2007 sur Nintendo DS, puis celui-ci auquel je vais vous présenter, c'est le dernier qu'ils ont remasterisé encore une fois pour la version PC, donc sorti en 2014 cette année, sur Steam à environ 13€, je ne me souviens plus exactement du prix, sinon il y a eu aussi un épisode sur Android en 2012, on peut jouer sur téléphone, donc c'est quand même pas mal et il n'est pas si mal. Donc là, comme vous le voyez, c'est la cinématique d'intro, on peut toujours voir quand même que, moi je trouve que c'est magnifique, Sparenix ont toujours su faire des cinématiques vachement belles, bon c'est sûr que le jeu il ne ressemble pas à ça, à la base il n'est pas du tout aussi plus beau, ce serait génial, mais c'est quand même un jeu Final Fantasy à la base, comme il est sorti en 90, et encore il n'y avait pas cette cinématique en 90 sur NES, ce n'était pas tellement possible. Cette cinématique a été faite pour l'épisode sur DS, qu'ils l'ont refait sur PC, avec des succès, tout ça. C'est surtout pour les succès, je suppose qu'ils ont fait ça sur Steam, comme pour Final Fantasy 7, 8 aussi, et je crois que c'est tout pour le moment, si je ne me trompe pas. Donc voilà, la cinématique d'intro est terminée, je ne me souvenais plus du tout à quel point elle était longue, donc j'hésitais à parler, ou pas, pendant la cinématique, mais je me suis dit, on ne sait jamais, on ne sait jamais, donc je l'avais déjà fini, je me suis dit, pourquoi pas le refaire en vidéo, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, etc. Je me suis dit, allez, je me lance, je le fais quand même. Donc voilà, ça débute avec notre petit gugusse aux cheveux blancs qui tombent dans un trou, et je ne sais pas où c'est encore fourré. Donc voilà, notre héros est un orphelin, élevé par Nina et grand topapa dans le village de Hur, Hur, aventuré par nature, et il est curieux, il est curieux, ça l'a sauvé plusieurs, au fond du trou, là je lis n'importe quoi, je suis un peu fatigué, ça l'a sauvé au fond du trou, où la a ajouté le grand tremblement de terre, donc voilà, c'est lunette, lunesse, lunette, je l'appellerais lunette, comme les paires de lunettes. Du coup, il y a eu un tremblement de terre, et notre héros, premier héros, est tombé dans le trou, et se fait attaquer par un gobelin, si je ne me trouve pas. Les gobelins sont souvent les premières créatures que je rencontre dans les Final Fantasy, tuer en un coup, quelle puissance. Ce Final Fantasy là, j'ai trouvé vraiment original, il est encore dans le contenu des anciens Final, c'est-à-dire qu'avant, on avait, le personnage avait des jobs, enfin, ça, ils l'ont pas fait à tous les premiers épisodes, mais au premier épisode, par exemple, on pouvait choisir, on pouvait choisir, comment on dit, je sais plus quoi dire, on pouvait choisir la classe de nos personnages, donc le job au départ, donc il y avait le match blanc, le voleur, le guerrier, donc un peu basique, et un combat avant les deux coups coffres, c'est dommage. Du coup, ils étaient très basiques, donc nos personnages, j'ai raté mon coup, c'est génial. Nos personnages étaient, à la base, le rôle qu'on leur a donné, et il leur restait toute la partie, et au bout d'un moment, ben, ça s'améliorait, qu'il y a eu beaucoup. En rencontrant un personnage, il nous permet de nous améliorer, donc le guerrier devient un paladin, je crois, le mâche blanc devient un sage blanc, etc. Et le voleur ninja. Il y avait les moines aussi, les moines qui se battent la manue, mon niveau de job a augmenté. Donc, dans FF3, c'est pas vraiment la même chose, en fait, les jobs, là, donc là, vous voyez qu'il y a une efficace job. Elle l'est, euh, je t'en perds. Que là, les jobs, c'est pas un job par personnage qui reste indéfiniment. Hum, ce rocher, elle est là. Je suis appuyé sur Z pour voir des choses de plus près. Like this ? Il brille. Il y avait un interrupteur dans le caillou, sur le caillou. qui nous fait disparaître le rocher, le mur. Ouais, le mur. Et donc, je disais, on a dans ce jeu des jobs qui sont pas permanents. Donc, on pourra choisir à volonté le job qu'on voudra, euh, que le personnage y l'ait. Donc, ça permet par exemple de s'adapter pour certains boss, pour, euh, pour certaines zones, euh, s'il y a plus besoin de magie, ou des trucs comme ça, et ben, on en prendra plutôt un mage noir qu'un Gary. Juste vers ça. S'il y a pas besoin de magie, autant prendre les Gary. Ça m'arrivait plusieurs fois, euh, par exemple contre un, un boss qui était insensible à la magie. Du coup, j'avais pris un guerrier supplémentaire, euh, qui m'avait beaucoup servi. Ça, c'est pas vraiment un guerrier. C'est une sorte de guerrier. Mais, je garde toujours un, un mage blanc, histoire de, de soigner mon équipe, parce que, sans mage blanc, c'est, c'est super dur. Il faut toujours quelque chose pour se soigner, parce que, sinon, ça sort pas. Donc là, c'est pas du tout comme les anciens, les, 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 les nouveaux final, où, euh, où on a une jauge, euh, ATB, je crois, si je me souviens du nom, qui se remplit, et nos persos jouent une fois qu'elle est remplie. Je vais prendre une potion. Là, c'est, euh, on choisit, euh, un peu à la Dragon Quest. On choisit l'action des personnages, et ensuite, euh, le tour se joue, en fonction de la vitesse des, euh, des persos, des monstres, etc. Bon, voilà, ce, ce FF3, et je l'ai trouvé génial. Je l'avais jamais fait, et j'ai joué, euh, j'ai vraiment joué à beaucoup de Final Fantasy. J'en ai touché beaucoup. J'ai touché, touché. Et, le 3, j'avais jamais eu vraiment l'occasion de le faire. Genre le 7, vous voyez, je l'ai fini, une scène de foie, euh, oh, la belle eau bleue. On le sort se manifestant, quelle couleur étonnant. Oui, ça permet de se soigner, donc j'ai pris ma potion pour que dalle. Je suis soigné, c'est génial, bon, on va aller à gauche. Ah, une torse. Et donc, euh, ce FF, je l'avais jamais fait. Comme, euh, le 5, je crois, je l'ai jamais, jamais vraiment fait. Il y a d'autres, mais, genre, les MMO, le 11 et le 14, j'ai jamais, jamais vraiment, essayé. Il fait le 14, déjà, mon ordi le supporte, c'est pas, donc c'est même pas la peine. Nous arrivons dans une salle avec une musique, il fait deux, 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 deux. Qu'est-ce que c'est ? Une créature maléfique attaque lunettes. Dans d'autres contextes, ce serait très étrange de dire ça. Une créature maléfique attaque lunettes. Il faut bien la paire de lunettes se battre. Je n'ai pas de magie. Je vais donc attaquer. La grosse tortue qui flotte. Dans ce jeu, il y a vraiment des ennemis, des fois, qui sont bizarres. Genre un taureau qui a des toutes petites ailes. Tiens ! Ah, c'est une tortue de terre ! Si je regarde bien, une tortue de terre. Et ma pinesse, si j'avais une tortue de terre chez moi qui faisait 5 fois ma taille, je m'inquiéterais. Un peu. Mais c'est un jeu ! Ne prenant pas compte de ça. Comme on entend la musique, c'est un boss ! Le premier boss du jeu. Donc là, c'est vraiment du combat. On s'ennuie à mourir. Attaque. Attaque. Ah, j'ai plus de vie. Je vais prendre une potion. Ah, j'ai des ventes antarctiques. J'allais peut-être devoir les utiliser sur elle. Ça me sera peut-être utile. Attaque. Ça me rappelle vraiment des combats de jeux de rôle que je fais avec mes amis. C'est exactement ça quoi. Alors, vous faites quoi ? L'attaque. D'accord. L'ennemi attaque. L'attaque. L'ennemi attaque. C'est... Avant, on s'habitue à tout ça. On ne cherchait pas vraiment à se compliquer la vie. C'était attaque, 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 attaque. Pas trop la magie, tout ça. Mais au fur et à mesure du jeu, les persos vont quand même être plus utiles que... Attaque, attaque, attaque. Tu as été choisi. Une petite voix razonne à ta tête. Qui est-ce ? Qui est là ? Peut-être un signe de schizophrénie. Guerrier du domaine des Tenet, tu as été choisi pour être le porteur de l'espoir. C'est pas rien. Porteur de l'espoir. On s'avance et on arrive devant le cristal. Des cristaux dans les FFC sacrés. Il y a toujours des cristaux quelque part. Et que Starl me parle, nous il te parle. Les ténèbres menacent mon bout sur le monde. Lorsque la lumière s'éteint, l'équilibre se brise. Et qu'ils vont. Et de quoi vous parlez ? De votre partage ton destin, tu dois les trouver. Celui-ci fait, je vous transmettrai notre dernière lumière. Notre dernier espoir. Va, maintenant ! Wouah, attendez, je ne comprends rien ! Que dalle ! Et donc, il nous ramène... Bah, dehors. Avec la musique de dehors. Apparition devant la toute herbe. Trois petits points. Quatre petits points. Ou cinq. Cinq petits points. Le vrai revenu à la surface. Qu'est-ce que c'était ? Lumière, ténèbres, notre dernier espoir. Mais quoi s'il y a qui est ? C'est vrai qu'en se mettant à sa place, on ne comprend pas grand-chose. Un truc qui nous parle d'espoir, de lumière, de ténèbres. Il est un peu perdu, notre lunette. Les anciens te cherchent ! Les anciens me cherchent ! Tu es un ancien ? Je ressens ce qui t'est arrivé. Tu dois m'amener le téléphone du grand-to-papa ! Grand-to-papa ! Que m'est-il arrivé ? Raconte-moi. Tu es venu, lunette. Tu es donc celui qui a été choisi. Tu dois bien comprendre que ta rencontre avec le cristal ne s'est pas faite par hasard. C'était la volonté du cristal. Tu as été choisi. Choisi pour faire quoi ? Je ne comprends pas. Il y a bien longtemps, un voyageur est venu me voir. Il tenait un nouveau-nier dans ses bras. Son visage était couvert de suer ses amis au lambeau. Avant qu'il portait, c'était toi. Révélation ! Tu étais destiné au bout d'année 1, mais tu dois l'attendre et 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 tu dois l'attendre. Je suis venu avec un monsieur tout sale. C'est vrai que quelqu'un sait ainsi que ton visage de l'occasion ? Oui, donc voilà. Des gens, des gens. Magasins de magie, magasins d'armure, magasins d'armes. Et nous devons trouver une taverne ! Oui, une auberge plutôt. C'est quoi là ? Es-tu l'élu ? Es-tu l'élu punk ? Tu peux pas rentrer canal parce que c'est pile rocher bloc maintenant le passage vers la vallée d'Elbe ? D'accord, tu n'es pas l'élu punk. Tu dois trouver l'élu. Oh, un petit chemin. Ah, il y a un enfant seul. Ah, il y a quatre enfants qu'ils ont apparu. Ah bon, les fantômes n'existent pas ? Alors vas-y toi-même, éprouve-le. T'es même pas cap, t'es qu'une mauviette. Méchant gamin. Un autre orphelin élevé par te papa est le meilleur ami de lunettes. Contrairement à lui, il préfère la lecture et l'aventure. Ah, l'aventure. Ces études ont doté d'une érudition qui compense sa timidité. Et son nom est Ark. Comme un arc. Hey Ark, qu'est-ce qu'il se passe ? Ses lunettes, sauf qu'il peut ! Les enfants sont... Trop petit point. Hey ! J'ai dit avant qu'il le dise. Ne t'en fuis pas ! Mais où vas-tu ? Je ne suis pas un lâche. Et je sais que je dois être plus fort. Je dois être... Et je dois le faire sans l'aide de lunettes. Je vais leur montrer. Il va y aller ! Sans lunettes ! Bonjour, je cueille des fleurs. C'était l'information à l'utilité maximale. Alors, on va voir ce que ce beau village a nous donner. Ici, il n'y a rien du tout. Peut-être non. Ah, il y a un chemin là derrière. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il va passer ? Ça veut ! Vous pouvez prendre les potions dans la remise là-haut. Ça ne va pas vous être utile sur le chemin. Faites aussi bien attention aux monstres. Après, il parle au pluriel. Il est fou. Il y a des monstres sur le chemin. Cours aux lunettes ! Bonjour, vieillard. Que veux-tu ? Il y a des interrupteurs qui ouvrent des passages cachés dans la ville au dojon. Vous allez devoir faire bien attention pour les trouver. Regardez bien cette bougie, par exemple. Si vous zoomez d'assez près. Elle brille ! Vous voyez, ce n'est pas brillant ? On a dit qu'il y a quelque chose à prendre. D'accord. Il n'y a rien à prendre dans les tiers là. Oh, un antidote. On ne va pas vraiment regarder. Là ! Un antidote. Ça va être très utile, les antidotes, les collires, etc. Pour soigner les altérations d'état. Parce que des fois, quand on n'en a pas, on est un peu dans la mouise. Ah, on va remonter. J'ai pas regardé la tiare. Oh, il est comme ! Soin ! Cue de phoenix. Collir. Épée longue. Dag. Voilà. Donc là, on a vraiment des équipements modiques pour d'autres personnages. Mais, à la rigueur, je vais mettre deux armes sur une lettre. J'aime pas mettre deux bouquets. Une épée longue. Deux épées longues. C'est mieux. On va pouvoir tester tes tatouages tout de suite. Avec une attaque sur piste. C'est génial. Oh ! Un point J. Quel monstre. Tiens ! Tiens ! Je fais pas énormément plus de dégâts. En même temps, on est le premier job freelancer. C'est un job bidon. Complètement nul. Mais... Après, il y en a des autres. Je crois qu'on aura récupéré le pouvoir du cristal de terre. Ça, c'est bon. J'ai déjà. Donc, je vais prendre ça. Et ça. Merci. Bon. Après, je vais commencer à faire ce jeu. Et j'aviserai. J'ai trois défenses. J'avais un. J'ai trois. Bon. Les armes, c'est bon. Au verre, je m'en fous. Bon. On va retrouver les lunettes. On va déjà faire une petite sauvegarde là. Ouais, c'est bon. J'ai pas touché ma première sauvegarde. Goblin ! Tu vas périr ! Nom d'atroce souffrance ! Tiens ! Tiens ! Ah, c'est en fait si. C'est parce que j'étais en attaque surprise. Et j'avais beaucoup de dégâts. Parce qu'il faut savoir que quand on a une attaque surprise, normalement, nos persos, comme vous pouvez le voir là, il y a là ou là. Donc, s'il est devant et fait plus de dégâts, mais il s'en prend plus dans la figure. Et s'il est derrière, il s'en prend moins, mais il en fait moins. Coucou, Arc. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas l'air rassuré. FM ! Trouillard. Arc. C'est moi, Lunette. N'aie pas peur. Pourquoi tu es parti de ton propre chef ? Qu'as-tu besoin de prouver ? Laisse-moi venir avec toi, Lunette. Je veux prouver à tout le monde que je ne suis pas d'un âge. J'ai réussi à venir ici tout seul. Je vais m'emmener avec toi. Non, tu te débrouilles. Tu rentres au village tout seul. D'accord. Bon. Arc a rejoint l'équipe. Gâteau, on aura toute l'équipe d'objets. L'arc avec les lunettes. Alors, ce village qu'est-ce qu'il a à nous donner ? Que dalle. Une vide à souhait. Quoi ? Quoi ? Combien de faut-il jeter là ? T'es pas dans l'équipe. Je vais me débarrasser le soir autant que vous. Mais quand vous voulez vous travaillez les métriques comme ça. Mais s'il n'était pas touché, je n'en aurais pas trop envie. Tant que je vais essayer ma fille en danger et essayer de ma faute. Ok, donc les personnes de ce village sont dans un état... Si il n'y a rien du tout. Un état pas très normal. Le film ne peut pas acheter. Ça parle d'Engine. Alors, on va aller voir dans le village le plus proche. Déjà, on va sauvegarder. Pour éviter de faire une bêtise. Si j'avais envie de te tuer ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Combat. Un truc, il y a une abeille. Un loup-garou, bien sûr. Tiens. Nya. Mord. Allez, Ark. Montre-nous ta force. Nya. Oh. Pas mal. 12 XP. Alors là, il y a les rochers qui bloquent la ronde. Là, on a un château. On va aller voir le château. Bonjour. C'est le pouvoir d'un anneau de mitrille, il faut la sauver. Maintenant aussi, mais le casus est affiché du même sort que ceci. Je ne sais pas. Et où va, je vais la trouver. Un anneau de mitrille. Alors, il faut trouver un anneau de mitrille. On va retourner dans le village avant. Mais, bien sûr, on se fait agresser un bon petit coup avant. Histoire de bien nous embêter. Ah là. Tu es mort. Ah là. Ah non, tu n'es pas mort. Ah bah, il n'y en a aucun qui est mort. 12. Stop the focus. Je crois que je vais changer... Je vais remettre une dague à Ark. Putain. C'est de la violence gratuite. Taker le pauvre petit Ark. Le niveau de job de lunettes est augmenté. Où est-ce que je suis ? Mais, mais, voilà. Non ! Il va se faire tuer ce guignol. Ah non, ça va, ça t'apprécie. Même Ark, il peut en tuer un tout seul. Ouais. Ah là, mort. On va aller direct à l'auberge, si on peut. Sinon, j'utiliserai une potion. Alors, l'auberge, 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 c'est pas là. C'est là. Euh, oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? C'est là, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Vous pouvez trouver le fort en jour. Le fort en manteau. Oui, il s'agit de sa fille. Un petit disparaître. Mon vaisseau est caché dans le désert. C'est un moyen d'enfinir avec son mauvais sort. Mais je ne veux pas que vous pouvez monter ou descendre. Une vaisseau d'un petit second. Et on va d'un même pour vous poser une. D'accord ! Du coup, je ne peux pas utiliser l'auberge. Donc, je vais utiliser une potion. tout de suite d'ailleurs parce que 5 points de vie c'est un peu la mouille voilà alors que tu seras le mage le vaisseau de cid il était bel et bien dans le désert une fille ah je ne suis pas du tout dans ce vaisseau par réaction alors qu'ils vous que ce que vous faites là on pourrait poser la même question c'est le possible cid et il nous laisse nous en servir elle via casus par le forgeron d'un cas dans la stricte éducation la poussée à fuguer une fois de plus que c'est refia pas un objet du groupe objet de vous dire que mon père et moi bon franchi des pièces de vaisseaux à casus ce qui veut dire que vous êtes la fille du forgeron à nous fabriquer un an au mitryl c'est le seul moyen pour enlever la malédiction je ne peux pas je n'ai pas si tu disais je m'en fichais attendez je sais où on peut en trouver un on peut rapporter un anneau de mitryl pour le roi sasune il est longtemps on va toujours l'avoir laissons à venir avec vous c'est peut-être pas fabriquer d'années il vous aider pour faire les habitants de casus je pense qu'elle devrait venir avec nos lunettes oui des guerres pire à sauver alors peut-être que la chance c'est pas drôle d'abord et le groupe s'agrandit une fois de plus ça fait déjà trois personnes et donc nous devons nous rendre au gros château de ce sud là où on est allé et oui le vaisseau sort de la terre youpi on s'arrête là nous voilà au château sasune et bonjour monsieur une terrible malédiction s'est abattu sur le sujet du je te souviens que j'étais parti seul le pouvoir de l'anneau de mitryl peut les sauver m'attendu mais qu'elle s'est obligé du même sens parce que c'est une je dois faire quelque chose ne pourrez l'un autre manoeu de mitryl je suis la fille du forgeron le roi devrait vraiment d'un autre projet pour lui alors nous c'est comme ça on emprunte les objets de tout le monde un pour une audience on emprunte le vaisseau maintenant on va prêter l'anneau du roi on va emprunter bientôt village jour 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 bon on va pas s'attarder sur les gens ils disent tous la même chose au moment il y a un petit passage secret pour l'idée je ne sais pas d'abord on va parler au roi le roi homme bâton la malédiction d'injin s'est abattu sur nous tous je ne fais pas exception c'est l'heure c'est le jeune homme souvenu chercher l'anneau de mitryl l'anneau de mitryl vous voulez utiliser ces pouvoirs pour venir d'un nouveau djinn j'aimerais bien pouvoir vous aider seulement ma fille détient cet anneau et elle a disparu avant que la malédiction ne s'abattent sur nous si la princesse détient l'anneau le djinn peut l'avoir enlevé si c'est le cas j'ai du souci à me faire pour sarah le djinn a dû l'emmener dans sa grotte au nord nous en passions nous la mènerons si vous permettez moi de vous quitter pour accompagner ces trois jeux dans la grosse état délibéré dame sarah un soldat loyal de l'armée du roi s'assune il a échappé de juste la malédiction d'injin son premier souci est de retrouver la princesse sarah et c'est ingus le guerrier du groupe c'est mon accord ingus à moins qu'il n'y ait plus qu'ils sont bien sûr que non on s'en est plus seul vaut deux fois plus que les seuls leurs réunis c'est pas juste mais c'est vrai qu'avoir un numéro 1 et donc voilà nous avons nos quatre compères les quatre personnes dans le groupe je compte sur vous et vos amis alors c'est déjà notre pote on est déjà amis avec ingus pas chercher on l'a rencontré à cinq minutes le meilleur ami dans le mur est cassé surprise encore une queue de phoenix dans ce jeu c'est horrible parce que ça s'achète pas donc c'est ce qui permet de ressusciter les alliés qui ne s'achètent pas et puis cuir glaciers par la yago et donc les codes phoenix on peut pas les acheter et du coup faut vraiment bien les économiser parce que quand on peut pas ressusciter un allié on est un peu dans la mouise midis mille je fais déjà deux mille balles donc une fois qu'on aura abattu le jean qui fait la malédiction sur le village on pourra enfin avoir les véritables de job parce que là tout le monde des freelancers pas top du top tu as un couteau sérieux c'est peut-être mieux là tu vas prendre un couteau tu vas prendre le cul ce sera toujours mieux que rien donc il faut aller à la grotte au nord on va prendre le vaisseau de toute façon il n'y a pas vraiment le choix on va se poser on va se regarder je sais pas du tout combien de temps ça fait déjà pour la vidéo je crains que ça reste d'être lent mais bon on va juste commencer histoire quand même que vous oubliez comme semble les... ah oui j'ai de mauvais souvenirs de cet endroit je sais plus s'il fallait pas que j'expie un petit coup avant les monstres ici je crois qu'ils sont sacrément puissants on verra ça je crois qu'il y en aura des pièces je peux faire attaquer par des pièces du cuivre en plus là c'est tout de suite plus intéressant comme les personnages sont qu'à mon dieu 39 donc refia est morte il va avoir besoin d'un petit peu d'entraînement à mon avis ça craint à mort 44 non mais sérieusement on va se calmer là j'arrive même pas à le tuer nous allons fuir nous allons fuir aïe j'ai échoué j'ai échoué j'ai échoué fuite bon je vais ressusciter refia donc il fallait économiser les copies je commence extrêmement bien franchement je peux utiliser des magies pas beaucoup donc je vais quand même aller prendre le coffre et je vais sortir si je meurs pas avant et je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que je vais xp mes personnages et comme je vais pas vous montrer toutes les phases chiantes d'xp pas possible du jeu je vais mettre en accéléré mais là on a déjà dû entamer une bonne partie de la vidéo et j'avais juste sauvegarder en sortant avant d'entrer donc voilà cette vidéo touche à sa fin un peu pas trop au moment auquel je m'attendais mais je pense que quand même elle commence à s'attarder le temps de faire le donjon de battre le boss d'aller faire des trucs des cristaux et tout ça y'a voilà donc euh la prochaine vidéo ce sera le donjon les cristaux et euh je sais pas si ça ça suffira et bon pour le moment cette vidéo c'est le début présentation des personnages et un petit peu présentation du jeu et donc euh on avancera plus la prochaine fois une fois que les personnages seront plus expérimentés parce que là c'est même pas possible vous avez vu un combat et je me souviens bien de cette grotte parce que voilà elle est très difficile si on n'expert pas donc euh la prochaine fois donc y'a de l'xp au début et je pense que je vais la mettre en accéléré puis le donjon et donc le cristal pour nous permettre d'avoir tous les jobs donc j'espère que cette vidéo vous aura plu euh Final Fantasy 3 c'est un jeu que je trouve génial donc j'espère qu'il vous plaira aussi que vous soyez nombreux ou pas nombreux voilà c'est pas l'important je sais que comme mes vidéos Skyrim c'était le plus important de ma chaîne y'a beaucoup moins de monde qui regarde mes vidéos sans que ce soit Skyrim mais y'en a quand même qui regarde et ça fait beaucoup plaisir ça fait vraiment plaisir quand même et je fais ça par le plaisir si je fais pas ça pour euh avoir le maximum de vues d'abonnés etc je fais vraiment pour que les gens les gens regardent ça leur plaise et puis voilà si ça plaît tant mieux si ça plait pas ben faut que je change les trucs quoi voilà c'est c'est mes vidéos vraiment dans un but précis c'est vraiment comme ça c'est au feeling en fait quoi et d'ailleurs justement mes vidéos Skyrim je pense que je vais essayer d'en faire mais comme avec Xbox a beaucoup de mal à lire le jeu c'est vraiment très très difficile de de réussir à à faire une vidéo là-dessus mais là je pense que je pourrais peut-être je vais essayer donc en tout cas je vais arrêter de parler à la fin de la vidéo parce que ça commence à s'allonger je vais encore parler dix minutes ça sert à rien j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve donc pour l'épisode 2 la prochaine fois donc je sais pas je pense que je vais faire ça assez rapidement parce que j'en ai marre de faire un mois pas de vidéos voilà je vais essayer de faire au moins une vidéo toutes les semaines voire plus selon le temps que j'ai tout ça donc voilà on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur FF3 ou autre chose mais je pense que ce sera FF3 sauf si Skyrim est possible je verrai donc jusque là ben portez vous bien n'oubliez pas de vous abonner etc vous connaissez le refrain partagé aussi si vous connaissez des gens qui aiment bien les Final Fantasy qui connaissent pas le 3 ou qui aimeraient le redécouvrir via des vidéos ou quoi que ce soit et ben voilà je suis là pour ça et je vais essayer de pas faire des épisodes tous les deux mois histoire qu'on voit bien l'avancée du jeu parce que sinon c'est pas possible voilà donc allez j'arrête là portez vous bien salut tout le monde merci 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 merci